Vous avez des aides Pâques ? Oui mais là les aides diminuent fortement. Les aides diminuent mais moi je sais pas si on doit dire c'est des aides aux agriculteurs, c'est plutôt des aides aux paniers de ménagère. Si le produit était payé à sa juste valeur, il serait pas si bas. Donc moi je pense que si le prix était payé comme il faut, le kilo de viande, le prix du lait et pas mal de choses, si tout était payé à sa juste valeur par rapport à d'autres, il faudrait payer ça. Je pense que les aides Pâques, non. Actuellement les aides Pâques sont faits court juste pour compenser le produit qui n'est pas payé justement à la juste valeur. Et alors qu'est-ce qui pourrait faire le prix, le vrai prix alors à votre avis ? Comment on peut imposer le vrai prix ? Je pense que le consommateur est prêt à payer un peu plus cher les affaires. D'autant s'il sait d'où ça vient déjà, parce que je pense que ça c'est une force quand même. Et là d'où ça vient, quand vous dites d'où ça vient par exemple chez vous ? Il faut que ce soit franco-français. D'accord. Parce que vous, le système de coopérative, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, que vous fassiez des efforts culturels et les mélangez avec tout le reste. Et où il n'y a pas de circuit, ou effectivement on paie plus cher un lait où il n'y a pas sur les terres, il n'y a pas d'intrants, c'est plus du soja ? Après c'est soit on passe en bio carrément, il faut, c'est ça. Et il n'y a pas possibilité de s'organiser pour faire un circuit un peu parallèle pour ce lait qui est entre le bio, il n'y a pas, et qui sera quand même un peu moins cher que le bio peut-être quand même. Oui, mais pour l'instant c'est des choses qu'on ne peut pas, parce qu'au niveau de notre coopérative, on a un contrat de tant d'années avec notre laiterie. Et combien de temps il reste ? Jusqu'en 2021. Pour changer de laiterie, ce n'est pas facile. Et vous l'envisagez ? Oui, on l'envisage, parce qu'on n'est pas satisfait de mettre laiterie. De toute façon, vous avez des familles ici, pour vivre si c'est une solution qu'il faut envisager, je suppose que vous l'envisagez. pour faire vivre votre famille, vous, c'est peut-être une des solutions à envisager, non ? Oui, de changer de laiterie. Est-ce que les auditrices paieront aussi bien ? C'est ça, c'est tout le problème. Le problème, il nous soit après, notre contrat nous dure jusqu'en 2021, et c'est peut-être là en 2021 qu'on va réfléchir à passer en bio ou pas. Mais il faut le préparer, ça, ça se fait avant. Oui, justement, on y réfléchit. Vous y réfléchissez. Oui, c'est certainement une idée. Surtout que vous en êtes pas loin, là, maintenant. On est pas loin, oui. On s'y rapproche de plus en plus. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses qu'il ne faut pas reprendre non plus à l'agir. On ne pense pas du jour en bio. Qu'est-ce qui vous manque ? C'est la technicité sur les vaches. Les vaches, c'est assez simple parce qu'on travaille déjà comme ça. On travaille déjà comme ça. Les antibiotiques, on n'en met pas à tour de bras. On fait attention parce que ça coûte déjà cher. Vous avez diminué beaucoup sur les antibiotiques ? Pour l'instant, oui, on diminue. On a dû baisser de 25% facilement sans... Mais c'était quand même une révolution pour vous de... Parce que vos parents, justement, ils devaient travailler une méthode classique avec un productivisme. C'était tout seul. Oui, parce que notre papa s'est installé en 68, donc... C'était l'époque. C'était l'époque où on y avait. Mais alors, c'est pareil, c'est... On dit que l'agriculture met du phyto, du phyto et des produits, ils sont pas bons pour la santé. Mais tout ça, c'est nos coopératives, nos... Enfin, je veux dire, oui, les cops qui nous ont engrainés dans ce système-là, mettait ça, on était dictés, quoi. Oui, mais vous avez arrêté, si je comprends bien, vous êtes sur une planche. Oui, franchement, aujourd'hui, on est un agriculteur décideur. Depuis notre adressement, ça a été le grand coup de pied dans le derrière et ça... Voilà, on est devenu... Voilà, c'est nous qu'on décide. Voilà où on veut acheter. Et si on veut acheter là, on achètera là. Et voilà, à tel prix, il faut pas y... C'est pas comme un système intégral, si on vous est quand même pas tenu. Ah non, non, non. Voilà. Non, mais on voit bien qu'il y a certains représentants, enfin certaines boîtes, qui... Mais ils le voient, ils ne comprennent pas dans leur moule à eux. Et ça, ça les dérange. Donc après, mais c'est sûr qu'ils nous laissent de côté. Ça va peut-être vous aider à partir, du coup. C'est comme un divorce. Il faut avoir commencé pour que... Ben oui, oui, c'est vrai. Des idées noires nous sont passées par la tête, hein. Ça jolière beaucoup, hein. Quel est le prix de vente d'un litre de lébio et du vôtre ? La différence ? Nous, aujourd'hui, notre laiterie nous propose, comme je disais, 335 euros la tonne. Et là, sur les feuilles que j'ai pu recevoir, la laiterie paye 485 euros la tonne de lébio. Aujourd'hui, on peut dire que vous trouvez que c'est pas rentable, mais vous êtes sorti de la difficulté. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, la recherche, c'est la rentabilité. Voilà, c'est la valeur ajoutée. Et vous êtes prêt, vous seriez prêt à encore évoluer ? Ben oui, oui, mais nos banques nous brident. On a voulu, là, on a voulu, il y a un an, on a voulu faire un projet photovoltaïque parce qu'on avait une toiture sur un bâtiment qui commence à être défectueuse. On a fait un projet photovoltaïque qui était rentable. Ça s'autofinance du photovoltaïque. Bien sûr. Mais la banque n'a pas voulu nous suivre. Et vous n'avez pas pensé à changer de banque ? C'est des choses qu'on réfléchit. Pour un petit atelier, on fait du veau de lait fermier. J'ai été démarcher un boucher sur les herbiers et puis qui transforme aussi sur le sable d'Olonne. Et vous, là, vous le vendez en direct ? Oui, j'ai du vend en direct. D'accord. Vous ne vendez pas, par exemple, à des grandes surfaces ? Non. Vendre notre métier, ça, c'est... Enfin, vendre notre métier. Vendre notre produit, on ne sait pas le faire. On l'a. Je ne comprends pas. Vous savez pourquoi je ne comprends pas ? C'est quand je vois comment vous parlez, comment vous savez vous exprimer, comment c'est clair, c'est net, tout ce que vous dites et tout. Je pense que vous aimez ce que vous faites. Quand je vois votre exploitation, quand on arrive, et puis quand on garde et tout, on va aller, si vous permettez, vous voulez bien, on va aller voir un petit peu plus près. Mais c'est vrai qu'avec les idées que vous avez et tout, il suffit de passer le pas maintenant. Vous avez tout pour réussir. Oui, oui, oui. Bon, ben écoutez, moi, j'ai l'impression quand même que vous faites de la qualité, on va voir. Et puis, dans quatre ans, quand on reviendra vous voir, je suis sûre qu'on boira le champagne.